bonjour à toutes et tous bienvenue pour ce dernier TD de l'année donc le TD 10 qui portera sur les dictionnaires en Python bonjour Eva bien on va commencer alors évidemment les exos qui sont dans votre cahier d'exercice portent à la fois sur les dictionnaires et sur les ensembles les ensembles sont pas au programme de cette année donc on va essayer de contourner un petit peu le problème pour quand même faire des exos et donc c'est parti donc je vais commencer par l'exos qui est déjà corrigé parce que sinon il n'y en a pas suffisamment il faut vous en laisser quelques-uns pour le TML tout à l'heure et donc on va commencer par l'exercice 10.2 qui concerne la gestion d'une bibliothèque donc voilà on va commencer ça donc là j'ai une formule un peu différente cette fois ci c'est que je vais coder directement dans Mr.Python les réponses comme ça on pourra voir exactement je pourrais m'autocorriger du coup puisque Mr.Python pourra me dire effectivement s'il y a des problèmes de syntaxe qui parfois peuvent arriver avant qu'on se relise c'est quand même un phénomène normal donc on commence toujours à écrire des trucs et après en se relisant on se rend compte des erreurs qu'on est en train de faire donc c'est parti donc cet exercice gestion d'une bibliothèque donc l'ancien exercice donc on illustre les compréhensions sur le dictionnaire alors les compréhensions elles sont pas elles sont pas au programme non plus quoi donc à priori je vais résoudre les exercices sans compréhension si vous voulez faire des compréhensions vous pouvez toujours le faire c'est pas un problème mais à priori je vais corriger ça en compréhension puisque c'est pas censé être au programme donc sur le dictionnaire en travaillant sur une base de données de livres empruntables dans une bibliothèque donc la base de données que nous allons utiliser est celle-ci donc il y a déjà un type non il n'y a pas de type qui est défini donc le livre BD on a dit qu'il est de type dict pour les clés des chaînes de caractère et pour les données associées les valeurs un tuple entre une chaîne de caractère et un entier et en fait là on va se rendre compte là c'est expliqué ici que en fait le la clé ici c'est le titre du livre et dans le tuple on aura l'auteur du livre pour cette chaîne de caractère là et le nombre d'exemplaires empruntables qui sera ici cet entier qui est ici donc on voit ici la correspondance avec le dictionnaire qui est ici donc chaque ligne représente une entrée dans le dictionnaire et à chaque fois vous avez la clé d'entrée en dictionnaire par exemple ici c'est les misérables et un tuple qui lui est associé donc l'auteur Victor Hugo et le nombre d'exemplaires de livres disponibles c'est cinq d'accord donc ça s'appelle la structure donnée j'ai déjà rappelé la dernière fois ça s'appelle un dictionnaire par analogie avec les dictionnaires que vous connaissez sans doute ça voudrait dire qu'en fait si c'est le dictionnaire on pourrait faire l'analogie comme si on avait un dictionnaire sous la forme d'un livre et que en fait les mots du dictionnaire ce sont ici les clés les misérables dernier donc vous cherchez dans le dictionnaire les titres des livres et quand vous avez trouvé le titre du livre il y a à la place de la définition classique dans un dictionnaire il y aura son auteur et le nombre d'exemplaires qui est disponible donc voilà pour faire l'analogie avec un dictionnaire que vous connaissez à priori donc comment ça s'utilise après donc la variable elle s'appelle livre bd qui contient les dictionnaires et si je demande livre bd et entre crochets j'écris une clé par exemple notre lame de pareille ici il va me renvoyer la définition du dictionnaire entre guillemets c'est à dire en fait sa donnée associée qui sera le tuple Victor Hugo et 4 qui veut dire que l'auteur c'est Victor Hugo et qu'il y a quatre exemplaires qui sont disponibles alors question proposer une définition de la fonction auteur qui étant donné une base de livre retourne l'ensemble des noms d'auteurs de cette base alors on va commencer alors évidemment les ensembles ils sont pas ils sont pas au programme donc l'ensemble ici bon j'ai légèrement changé ici là pour l'instant on va faire la liste et on va voir pourquoi les bon même s'ils sont pas au programme pourquoi c'est quand même plus fort d'avoir des raisons donc étant donné la fonction auteur qui étant donné une base de livre bon ça va être la base de livre qui va être là que je fais copier on va devoir retrouver la liste des auteurs salut supramax donc hop on est parti je prends un mystère qui tombe et donc ça s'appelle auteur donc def auteur j'espère que vous voyez bien sinon vous me le dites ça va te changer un petit peu j'essaie de le mettre quand même suffisamment gros mais pas trop petit pour que on puisse quand même lire des trucs alors alors déjà avant de définir auteur je vais peut-être copier coller les définitions qui est de livres a priori comment ça se présente pas trop mal un peu sale mais je vais tout réindenter comme il faut à priori on est bon est-ce que la clé peut être un tuple alors il suffit d'essayer mais ça me semble compliqué d'avoir une clé un tuple comme clé parce que faut que ça soit ça reste comparable alors peut-être qu'il utilise l'ordre lexicographique sur les sur les clés mais alors si tu veux j'essaye tout de suite dicte et tu veux ici un tuple on va prendre pour faire ça on va prendre un tuple de int et de int et on va lui attribuer un str voilà et je vais dire je vais prendre une variable a qui est ce type là j'exécute alors pour l'instant il se plaint pas et je vais voir si dedans je peux mettre un truc du genre 2 3 je lui associe la chaîne coucou voilà unique en transactionnaire hop je sauve ouais mais ça marche a priori donc oui c'est possible mais a priori vous le rencontrerez sans doute pas d'accord hop donc voilà slide la réponse à ta question alors donc on devrait faire une fonction qui s'appelle auteur avec un s voilà qui est donné une base de livres retourne un ensemble quoi alors euh base de livres bah son type c'est c'est celui là hein donc je vais le copier coller alors euh je vais l'appeler base alors base il est de type ça hop et je veux que ça retourne donc une euh là j'ai changé un peu l'énoncé j'ai demandé d'avoir une liste de l'auteur donc ça va être une liste de chaînes de caractères comme ça quoi alors la petite doc string euh pré-condition est-ce qu'il y en a ? bah non a priori il y a une base la base de livres c'est une base de livres hein donc rien de spécial donc je vais pas mettre de pré-condition du coup et euh bon retourne la liste blablabla donc ça évidemment je vais pas l'écrire là hop hop alors comment on va parcourir ce dictionnaire bon la première chose la plus simple qu'on peut faire c'est se prendre une variable a priori euh tuple auteur exemplaire donc je vais appeler haute euh donc je vais déclarer ça je vais dire que c'est de ce type là il veut bien me foutre la pelle merci alors euh au texte voilà et puis ensuite je vais pouvoir parcourir tout mon dictionnaire for au texte in et mon dictionnaire il s'appelle base donc si je fais ça en fait hein si je parcours comme ça là je vais obtenir que les clés donc en réalité euh euh alors au texte ça va être ça il faudrait aussi que j'ai un str qui est l'autre str qui est le titre str un titre le type str et en fait là c'est pas au texte que je parcours donc je peux parcourir les titres comme ça dans la base et bon là ça va être faux mais euh je vais faire un truc du coup je vais récupérer la liste euh juste la liste des titres donc il me faut une liste donc quand vous avez comme ça une fonction qui renvoie une liste hein et que vous devez la construire au fur et à mesure bah vous l'appelez euh lres comme liste résultats vous dites qu'il y a tout type liste str exactement du même type que ce qui est écrit ici et là vous l'initialisez évidemment avec une liste vide hein crochet crochet et là vous faites à chaque fois un lres.append et vous mettez ce qu'il y a dedans alors là pour l'instant je vais mettre juste les auteurs là au texte donc c'est pas exactement ce qu'on veut euh voilà non pas au texte en fait je vais récupérer les titres voilà j'appelle le titre et à la fin ici return bien aligné avec le fort hein pas à l'intérieur du fort surtout hein si je mets le return comme ça il est à l'intérieur du fort c'est n'importe quoi parce que en fait le fort il sert à rien puisque on retourne dès le premier tour hein c'est bien l'aligner comme ça pour qu'il s'exécute après le fort et là je vais retourner lres voilà donc c'est que j'exécute déjà pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe ça me raconte des des trucs alors j'ai une question un peu hors sujet pourquoi parle-t-on de oui on mettra .items tout à l'heure donc là je vais l'expliquer dans ma dans mon explication et pour l'instant c'est pas le cas donc euh bon item j'y reviendrai un peu plus tard alors il me dit erreur ligne 13 erreur de syntaxe il aime pas le tup le bidule chouette parce que j'ai mis deux crochets dans ça alors maintenant l'erreur c'est que juste que c'est pas testé alors il manque une décla... alors problème de déclaration il manque la déraction de la variable au texte parce que j'écris égal c'est pour ça vous voyez donc les erreurs ça se corrige rapidement il suffit de regarder à chaque fois ce qu'il nous raconte on corrige donc ça arrive de faire des erreurs comme ça maintenant tout ce qu'il me dit c'est qu'il n'y a pas de test de fonction donc pas de soucis particuliers donc voilà alors si je la teste ici là enfin je la teste si je lui demande un truc auteur de alors ma base elle s'appelle livre bd voilà là il va me donner la liste avec la liste des clés en fait de mon dictionnaire parce que j'ai parcouru for titre in base c'est pas parce que je l'ai appelé titre c'est parce que la syntaxe quand j'écris fort quelque chose dans un dictionnaire les quelques choses qu'il récupère c'est forcément les clés donc là vous voyez bien il récupère les misérables le dernier des mohicans et tout ça exactement comme ça les misérables le dernier des mohicans un animal d'où est raison le grand molde notre âme de paris et les contemplations alors il a l'air de les récupérer dans l'ordre c'est un c'est juste un hasard c'est pourquoi il les récupère dans l'ordre là c'est parce qu'en fait ils sont dans l'ordre alphabétique dans ou pas non bah non c'est juste un hasard en fait parce que là les ils sont comme ça donc c'est pas un ordre de après ça doit être une table de hachage donc il les récupère comme ça bon donc c'est pas tout à fait ça qu'on voulait nous ce qu'on voulait c'est en fait nous on voulait pas la liste des titres mais la liste des auteurs et ça donc en fait c'est pas au niveau des clés qu'il faut récupérer c'est au niveau des valeurs associées alors un truc qu'on pourrait changer c'est que ici on pourrait écrire base de titre d'accord titre c'est les clés et base de titre si ma base c'est livre BD comme je le fais quand je l'avais appelé ici bah base de titre ça va donner la donnée associée au titre donc ça va donner donc on va tester ça pour voir là il va me dire qu'il y a un problème de type voilà il me dit là le retour là je veux une liste de strings et là il me dit qu'il me trouve une liste de tuple string int ce qui est normal en fait parce que la donnée associée c'est bien un tuple liste string int je vais voir si quand même il a trouvé si la fonction il l'a quand même déclaré si je demande à nouveau hauteur de livre BD ok donc il l'a pas attends j'écris livre voilà voilà hauteur de livre BD vous voyez bon évidemment la fonction est fausse mais il me renvoie bien une liste avec là les données associées donc ça a bien donné le bon truc quoi et moi c'est moi dans base de titre je veux pas les deux je veux pas l'entier et et l'auteur je veux juste l'auteur alors comment on fait ça et bien on va le décomposer ici quoi je vais dire en fait c'est composé d'un auteur et un nombre d'exemplaires NBX et ce truc c'est base de titre donc base de titre je peux le décomposer entre son auteur et son nombre d'exemplaires et donc du coup là à peine je peux à peine uniquement l'auteur d'accord ok voyons ce que ça donne maintenant j'exécute bon il me dit qu'il n'y a toujours pas de test si je leur demande ici l'auteur des livres là il va bien me mettre uniquement les auteurs donc ça c'est ce qu'on voulait donc ça ça marche bien donc vous pouvez regarder donc là c'est une solution qui est tout à fait valable pour ce que j'ai demandé alors il y a toujours un petit problème c'est que normalement l'énoncé il demandait un ensemble et là on a une liste qui fait qu'en fait il y a des auteurs enfin un auteur qui est Victor Hugo qui a répété trois fois voilà c'est un problème qui va falloir être effectivement réglé donc cette fonction là je vais l'appeler pour dire qu'elle est un peu différente que l'énoncé je vais l'appeler auteur liste ou liste auteur plutôt plus français liste auteur de ça et ça va me donner voilà la liste des auteurs et bonjour comme ça je peux faire mon assert assert liste alors si je dois faire plusieurs tests liste auteur je vais prendre d'un dictionnaire vide comme ça je vais me mettre la liste vide il y a cette liste auteur de non de ma de livre BD ça ça devrait être égal alors ne faites jamais ça mais moi je vais le faire parce que vous êtes censé écrire vous même ce qu'elle est censé renvoyer ils ne peuvent pas copier ce qu'elle renvoie de toute façon parce que sinon ça alors maintenant il me dit voilà au texte n'est pas utilisé je me prépare à l'utiliser juste après d'accord donc ça c'est une solution qui est à part qui nous dit attention donc c'est juste un c'est pas une erreur c'est juste un warning un avertissement donc il nous dit qu'il y a une variable qui n'est pas utilisée donc il faudrait qu'on pourrait supprimer la ligne donc il dit quoi au texte vas-y je mets un dièse il dit plus rien tout est vert c'est parfait vous pouvez envoyer le TME maintenant d'accord on ne voit que des TME bon maintenant c'est un peu tard il n'y en a plus qu'un mais pareil quand on va faire le TME solo à la rentrée vous envoyez un truc avec que des machins verts quoi et voilà donc si vous avez un truc qui marche pas mettez-le en commentaire et renvoyez pas un truc qui fait plein d'erreurs quoi ça va être un ça va vous porter préjudice bon alors ça c'est la première version comment faire donc il y a plusieurs choses ici qu'on va pouvoir simplifier c'est que vous pouvez parcourir par par les clés et ensuite récupérer les données associées en rappelant le nom du dictionnaire et entre crochets mettre la clé pour récupérer l'élément associé l'élément associé c'est à la clé qui correspond un nom un titre de livre la clé associée c'est le tuple qui est ici bon alors la première chose qu'on pourrait faire c'est que pourquoi parcourir parce qu'on parcourt tout le dictionnaire pourquoi récupérer que les clés on pourrait récupérer à la fois les clés et les valeurs associées les haut texte donc hop c'est là que je vais faire le haut texte et là je vais pouvoir dire pour les les couples titre au texte et c'est là que j'écris Eva c'est la question que tu as demandé c'est là que j'écris point items parce que là je ne veux pas parcourir uniquement le titre je veux le titre et à chaque fois son auteur et son nombre d'exemplaires donc du coup ici auteur nombre d'exemplaires j'ai plus besoin de demander base de titre je pourrais ça continue, là on va voir regarder ça va continuer de marcher je lance, tout marche bien mais là c'est plus simple, on n'a pas besoin de demander base de titre puisqu'en fait on a directement un truc qui s'appelle haut texte qui a les deux maintenant je relance tac, ça marche encore et encore faire encore mieux c'est à dire que maintenant que je sais qu'en fait haut texte c'est un auteur et un nombre d'exemplaires je vais pouvoir item c'est pour regarder item c'est précisément pour faire ce que je viens de dire ça récupère à la fois les couples clés valeurs associées voilà tu peux le reformuler comme tu veux c'est pas quand tu dis c'est pas pour regarder que les clés oui c'est vrai mais en fait c'est c'est pauvre comme explication c'est plus riche de dire que ça récupère le couple entre la clé et sa valeur associée du coup on peut faire comme ça et puis on peut faire encore mieux c'est qu'au texte je sais déjà que c'est un tuple et donc au texte je peux directement dire que c'est un auteur et un nombre d'exemplaires du coup j'aurais pas besoin de haut texte ici que je vais mettre en commentaire alors là il est pas content pourquoi t'es pas content alors le syntaxe oui parce que j'ai oublié une parenthèse hop t'es content maintenant ouais il est content tout est bien cliqué c'est parfait donc version encore plus simple si je veux alors a priori là en plus il y a des choses dont on se sert pas tout ce qu'on a besoin en fait c'est des auteurs donc là je pourrais juste dire que j'éclairerai un auteur pour faire bien le titre je n'en ai pas besoin donc je peux le remplacer par un underscore et le nombre d'exemplaires je n'ai pas besoin d'un underscore aussi donc ça c'est vraiment la version la plus simplifiée vous avez ça alors évidemment vous choisissez la vous n'êtes pas obligé de donner ça comme comme résultat comme réponse dans une question en contrôle par contre donc vous choisissez parmi toutes les versions que je viens de donner à partir de la première jusqu'à celle-ci celle qui vous convient le mieux donc si vous avez un peu du mal reprenez une des premières solutions que vous pouvez regarder en regardant la vidéo et en faisant pause vous pouvez récupérer ça alors là on a toujours donc ça c'était liste auteur et le problème c'est que là il y a des doublons et qu'on ne voulait pas de doublons parce qu'en réalité la vraie donc je vais copier coller ça bon les ensembles ne sont pas au programme c'est pas grave normalement ce qui était attendu dans la question là donc là je vais vraiment faire la fonction auteur c'est ce qu'elle était demandée donc on ne voulait pas une liste, on voulait un ensemble set en fait donc là ça serait s res 7 résultats c'est un set de res donc contrairement aux listes c'est des accolades qu'il faut mettre là et la seule différence c'est que ce n'est pas happen, c'est add voilà il ne s'appelle pas l res, il s'appelle s res comme un set voilà et puis là du coup on aurait tout ça Victor Hugo, James machin, bidule chouette un fournier et on n'aurait plus les doublons de Victor Hugo en plus là ça irait très comme ça et là on aurait aussi un ensemble qui est vide je teste alors il n'est pas content, je ne me dérange pas il suffit de corriger donc ligne 29, il y a une erreur il y a un quote là qui s'est mis dans le mauvais côté hop je relance il n'est toujours pas content alors erreur de convention, ligne 22 s res est déclaré de type 7 j'ai mis un petit s je me dis pas, la variable s res est déclaré de type 7 de string qui n'est pas compté avec le type emptyDict ah oui là ça c'est un dictionnaire vide quand vous écrivez ça donc il faut écrire 7, parenthèse, parenthèse ouais Vpick effectivement c'est un dictionnaire et donc si je veux vraiment un 7, je vais l'écrire comme ça et les 7 c'est pas au programme donc pour l'instant, écoutez d'une oreille distraite on va faire une version avec dictionnaire il est toujours en train de se plaindre et là ça va être la même chose, je veux dire que c'est un dictionnaire comme ça pas à l'ensemble je veux dire du coup, maintenant l'erreur c'est ligne 28 liste d'auteurs de ça c'est pas 7, c'est 7 comme ça j'ai l'impression que je fais du C++ du coup hop toujours pas content je ne connais pas de fonction qui s'appelle 7 comme ça ah ouais in 22 bon il n'y a pas de majuscule ouais c'est possible parce qu'en fait il y a eu un changement depuis l'année dernière ouais c'était peut-être pour le distinguer du nom du type alors toujours pas content comparaison avec les opérantes ah oui parce que c'est pas liste hauteur là, c'est hauteur qu'on est en train de tester voilà on est dans les mêmes hop et là il est complètement content il n'y a pas de problème tout est passé bon alors évidemment les ensembles ils ne sont pas autorisés enfin ils ne sont pas autorisés à mon avis je ne pense pas que vous serez pénalisé d'utiliser les ensembles mais a priori dans le contrôle il n'y aura rien sur les ensembles on vous demandera toujours des questions sans ensemble bon donc on n'a pas le rose ensemble regardez la ruse on n'a pas le rose ensemble donc je vais prendre un dictionnaire pour les clés c'est les strings et là un petit peu associé non ça ne sert à rien du tout quoi voilà et ça va se comporter exactement comme un ensemble puisque les dictionnaires sur leurs clés il n'y a jamais de doublon de clés les clés elles sont toujours uniques comme dans un dictionnaire quand vous cherchez dans le dictionnaire normalement il n'y a qu'un seul mot à chaque fois les mots ne sont pas dédoublés quoi du coup on va pouvoir tout rechanger là je vais dire que ça c'est un dictionnaire de string non je vais pouvoir remettre mes accolades voilà et sres de pour le rajouter là alors je vais pouvoir écrire directement ça quoi sres de hauteur égal non voilà on pense qu'il va créer une entrée au niveau de l'auteur voilà donc du coup là je vais pouvoir dire que c'est un ensemble vide et puis ça à chaque fois ça va être un truc un peu bizarre comme ça où il y aura à chaque fois de non bon c'est un peu de la blague ce que je suis en train de vous faire là mais c'est juste pour contourner le problème que les dictionnaires ne sont pas autorisés vérification voilà parfait ça marche quoi d'accord donc en fait les 7 ne sont pas au programme les dictionnaires le sont mais en réalité vous avez vu les dictionnaires les 7 vous les avez quoi de fait donc voilà et donc là on se retrouve bien avec quelque chose quoi auteur de livres auteur de livres BD là il me donne bien enfin un truc où il n'y a plus de doublons en fait alors il y a une question Supramax pourquoi on ne fait pas juste une liste de STR mais on l'a déjà fait ça liste de STR on l'a déjà fait là c'était liste auteur tu viens d'arriver Supramax ? je t'avais dit bonjour il y a un petit moment on l'a déjà fait liste auteur là on l'a fait avec une liste en fait et avec liste auteur le problème c'est que liste auteur là je peux te le relancer si je demande liste auteur de ma base tu vois il y a des doublons parce que dans les listes il n'y a jamais de vérification si les éléments sont là dedans c'est pas comme les ensembles ou les dictionnaires alors si on veut on pourrait faire en sorte que la fonction avec liste elle ne mette pas de doublons alors si on veut ça si on veut pas de doublons je vais écrire directement j'imagine que j'ai déjà écrit une fonction comme ça si note note est présent auteur dans lres donc s'il n'est pas déjà présent alors je l'append bon alors ça ça demande d'écrire une fonction est présent qui me répond vrai si si l'auteur est déjà présent on peut l'écrire juste avant def est présent donc ça prend un argument un auteur str une liste le lres qui sera une liste de str et ça renvoie un boolean donc pour savoir si elle est présente je vais prendre un auteur alors auteur je vais écrire alors il y a une petite salle tu me dis j'ai pas très bien suivi mais en TME on doit mettre des 7 si c'est demandé en TME j'ai expliqué je ferai une petite intro au TME tout à l'heure normalement la plupart des exos ils demandent pas vraiment de 7 mais si vous avez besoin d'un vous pouvez utiliser 7 si vous avez bien compris 7 sinon vous utilisez un dictionnaire comme ça si vous voulez vraiment rester dans le programme un dictionnaire extrême et non on va voir c'est les deux exos que je vous ai donné c'est le 10 enfin ça sera le 10 5 et le 9 7 pour l'instant j'ai là j'ai plus en mémoire ce qu'il y avait il me semble qu'il y en a enfin il y a du 7 dedans mais on va pouvoir soit régler le problème en faisant soit des listes comme je suis en train de les faire soit avec des dictionnaires qui n'ont pas de valeur associée avec du money ce qui revient exactement pareil qui est un 7 donc je continue là après cette Eva l'exercice que vous corrigez le corriger en utilisant les ensembles oui parce que c'est les trucs sur les compréhensions mais les compréhensions c'est encore moins au programme donc je n'ai pas de solution avec les compréhensions vous pouvez regarder le corriger avec les compréhensions si ça vous amuse bon pour l'instant je reviens à mon truc qui est présent donc ça prend une chaîne de caractères et ça cherche dans la liste des chaînes de caractères si elle est présente ça on voit vrai si c'est le cas donc ma dog string elle ne fera rien de spéciale il n'y a pas de pré-condition a priori même si la liste est vide ce n'est pas un souci alors je vais déclarer donc un auteur ah oui là je l'avais dit il est présent un auteur dans une liste d'auteurs alors je vais déclarer un auteur de type str et je vais dire for aute in la liste l lisse voilà donc cette liste là au dessus là je l'appelle lisse voilà donc là je parcours les éléments de la liste je les appelle aute à chaque fois for aute in lisse et je vais dire si aute et l'auteur ici l'auteur qui a passé un argument recherché si je l'ai trouvé alors c'est même pas la peine de regarder la suite je sais que c'est que c'est faux enfin que je sais que c'est vrai parce que je sais que c'est vrai que l'auteur est dedans et à cet endroit là très précis pas à l'intérieur du for comme ça ici à l'extérieur du for après le for ici si j'ai parcouru tous les éléments de la liste et que je n'ai jamais rien trouvé là je peux envoyer false pour dire qu'il n'était pas présent donc maintenant que cette fonction est présente alors il manque des deux points oui ici Mr.Python me l'aurait dit mais merci Supermax quand on gagne du temps comme ça alors j'exécute tout ce qu'il me raconte il y a encore une erreur il m'aurait dit que c'est pas testé erreur d'assertion test invalide oui les deux points j'avais compris c'est pas de soucis alors il me dit erreur d'assertion test invalide évidemment parce que je viens de changer ma fonction liste-auteur c'est maintenant hop elle ne fait plus de doublon donc alors mais le problème de liste-auteur c'est que bon c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait jamais dans quel ordre il va la sortir la liste c'est pour ça que l'exercice est plus adapté avec des sets voilà alors il est présent il n'est pas testé bon si tu veux le tester alors même est présent je pourrais la faire encore plus générique je pourrais mettre un type T ici un type T ici un type T ici un type T ici hop ça marche encore oui ce qu'il me dit c'est que est présent et pas testé ah certes est présent alors il me faut un élément est-ce que 3 est présent est-ce que 3 est présent dans la liste 1,2,3 voilà on va faire 3 tests comme ça est-ce que 2 est présent dans la liste 1,2,3 est-ce que 1 est présent dans la liste vide voilà on est bon d'accord bon alors mais le truc qui est sauteur il n'est pas terrible hein parce que là effectivement il les rend dans cet ordre là mais donc ça c'est toujours correct mais vous voyez si je permute deux trucs si par exemple Robert Merle je commence à le mettre ici je l'ai déplacé un petit peu je l'ai mis après à la fournée là si j'exécute là il me dit elle est une 31 ça passe plus quoi une 31 ça passe plus parce que ce liste auteur maintenant liste auteur maintenant il est donne dans un autre sens dans un autre ordre quoi donc du coup ça marche plus quoi donc je vais le remettre à sa place je l'exécute et puis là il sera content quoi d'accord donc là elle est dure à tester la la liste auteur ici hein parce qu'évidemment l'ordre dans laquelle la liste est produite elle est et on peut pas la contrôler ça dépend effectivement de comment elle s'est rentrée en dictionnaire alors je ne sais pas comment est vraiment fait le dictionnaire c'est vraiment les les éléments restent dans le dans leur ordre d'insertion si c'est le cas on n'aura pas de problème on sait comment elle sort sinon c'est un petit peu délicat quoi d'accord donc je vous ai fait une solution avec une liste comme ça et avec une fonction est présent en plus là pour gérer éventuellement les problèmes de répétition quoi et une fonction sans ensemble mais avec un truc qui est équivalent à un ensemble c'est un dictionnaire string none bon ça c'est vraiment un truc à moi quoi dans aucun autre dans un autre groupe de TD je pense que quelqu'un va montrer ça quoi très clairement quoi donc bon c'est vraiment pour les on va dire pour les gens les plus avancés c'est une curiosité que je voulais vous montrer quoi si vous avez un un peu du mal de toute façon restez sur la solution uncaïste puisque c'est ça qui est strictement programmé donc voilà on a pu s'amuser avec cette première question je vais pouvoir passer à la question sur n'hésitez pas à me demander de remettre éventuellement le le code sous les yeux si vous avez si je suis allé un petit peu vite hop donc on repart avec ça donc la question c'est fait hop on avance et ça va pas du tout je sais pas si on a foutu ça comme ça euh euh je vais devoir recompiler le truc si on a une question d'eau on vous demande les titres empruntables alors euh exercice machin chouette alors il est passé où mon truc là alors j'ai un petit truc à corriger en attendant je vais vous remettre le Mr Python là pour voir si vous aviez manqué de temps pour recopier éventuellement avec les deux en l'entier ça c'est bien et là en plus ça va prendre en mode pas vérifier rapidement si le truc est bon TD 10 ça ah ouais il a mal refait le il a mal refait le il a mal refait la question 2 bon c'est pas grave hein donc je vais pas refaire le document pour ça c'est pas comme quelque� entre oui euh euh donc c'est pas très grave terminal euh 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 bon alors ça c'est la réponse que je vous ai donné dans votre corrigé euh euh ici donc ça c'est la donc ça permet de commenter en fait ça quoi d'uckt que j'ai pas si mal euh Ce qui vous est né dans le corrigé, c'est avec un ensemble, et donc avec une compréhension d'ensemble, et vous voyez qu'en fait, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai écrit moi. Le for, avec les underscore auteurs machins, inlib.items, vous allez le retrouver dans ce que j'ai écrit moi, dans le MrPython. Si je remonte, si je descends ici là, vous voyez le for, for machin inbass.item, for auteurs inbass.items, vous le retrouvez là dans le corrigé, for auteurs inlib.items, et return auteurs for, ça vous le retrouvez aussi, puisque en fait, ce que j'insère dans a priori là, c'est auteurs, c'est écrit un petit peu différemment, parce que ce n'est pas tout à fait un set, mais quand c'était encore sous la forme d'un set, c'est exactement ça. Bon, donc du coup, ça nous permet de vous avoir une compréhension rapidement, vous pourrez vous y reporter, c'est dans votre corrigé ça, puisque l'exercice est corrigé. Alors, donner une fonction titre empruntable, c'est pour ça que je voulais le referme, parce que ça m'énerve, qu'on ne voit pas tout, mais bon, titre empruntable, qui étant donné une base de livres, retourne l'ensemble des livres empruntables. Alors, peut-être qu'on va le changer directement ça, donc pour l'instant, donc ça, ça ne nous intéresse pas, ça qui a été fait. Alors, une définition de la fonction titre empruntable, qui est tournée d'une base de livres, toujours retourne l'ensemble des livres empruntables. Donc là, on va faire la liste, à la place, pour rester dans le programme. Bon, on est parti, hop, retour avec Mr. Python, je viens ici, hop, def, donc la fonction s'appelle titre empruntable, ça prend en argument, donc une base, qui va être de type ça, je vais le copier-coller, pour voir ce que je suis prudent. Hop, un block, et ça nous renvoie une liste, parce que j'ai changé le truc, liste des titres, donc une liste de chaînes de caractères. Alors, DocString, a priori, il n'y a pas de, il n'y aura pas de, truc particulier. Alors, je veux les titres empruntables, alors, pour qu'ils soient empruntables, si je regarde ma base, il y a ici, tout là-haut, donc les titres, c'est des éléments qui sont, qui sont là, donc comme c'est les premiers, à chaque fois, ils sont avant les deux points, c'est les clés, donc il faut que je récupère des clés, mais pour qu'ils soient empruntables aussi, par exemple, celui-là, il n'est pas empruntable, parce qu'il y a zéro exemplaire. Donc, il faut que le nombre d'exemplaires soit strictement positif. Donc, il va falloir à la fois que j'aille regarder les clés pour récupérer ici, les titres, il faut aussi que j'aille dans les valeurs associées après les deux points pour récupérer aussi le nombre d'exemplaires pour pouvoir les tester. mais en réalité, ça va être un peu la même chose. Donc, on voudra en sortir une liste de titres, donc en fait, ce que je peux faire, liste auteur là déjà, hop, je prends ça et je copie, parce que je me dis, le résultat, il va être très proche de ça. Alors, attention, quand j'ai copié le truc, il s'est mal inventé, je le réindente correctement. Donc voilà, ça, ça récupère la liste d'auteur. Mais finalement, c'est une fonction qui est très proche en fait. Alors, c'est quoi la différence ? C'est que là, ce que je veux à Punt, ce n'est pas des auteurs. Ce que je veux à Punt, c'est des titres. Donc, je ne veux pas des auteurs, je veux des titres. Alors là, on change de mes titres. Voilà, auteur ici, c'était les auteurs, mais les titres, en fait, c'est à cet endroit-là qu'ils devraient être, parce que c'est des clés. Auteur, je n'en ai pas besoin, donc je vais le mettre à underscore. Par contre, lui, j'en aurais besoin. Le nombre d'exemplaires NBEX, là, j'en ai besoin ici, il est à cet endroit-là. Et NBEX, je vais le redéfinir ici. Alors, quelqu'un peut une question ? On ne peut pas utiliser la fonction précédente. Non, parce que la fonction précédente, elle nous renvoie une liste d'auteurs. Moi, je veux des titres empruntables, donc je ne vois pas trop le rapport, en fait. Donc, utiliser la fonction précédente, je ne sais pas de quelle fonction précédente tu parles, donc si tu veux préciser, mais sinon, je ne vois pas trop le rapport entre une fonction qui nous renvoie des auteurs et une fonction qui nous renvoie des titres. Donc, titre, str, et nombre d'exemplaires, NBEX, de type int, un entier, voilà. Donc là, vous voyez, au niveau du dictionnaire, à chaque fois, vous ouvrez une parenthèse, vous mettez la clé, virgule, la valeur associée, la définition, dans base.items, si vous voulez les deux, il faut mettre items. et parmi les définitions du dictionnaire, c'est-à-dire les valeurs associées, ce sont des tuples avec le nom de l'auteur et le nom de l'exemplaire. Nom de l'auteur, ici, je mets underscore parce que je m'en fiche. Et nombre d'exemplaires, là, c'est un entier, c'est celui qui m'intéresse. Donc, à la fois, je vais dire, donc là, il n'y aura pas de problème, on va dire qu'il n'y a pas de problème de doublon, ici. On va supposer que les titres sont toujours distincts parce que sinon, si on a le même titre de deux auteurs différents, ça va être un petit peu compliqué. Là, le test que je veux faire, en fait, c'est plutôt de me dire si le nombre d'exemplaires est strictement positif, à ce moment-là, j'ajoute là le titre. Avant de faire les adcerts, je vais vérifier la syntaxe. Alors, vous voyez, je ne sais pas comment vous faites en TME, vous, mais moi, je compile très souvent. Je lance, je clique sur le drapeau, très souvent. Je n'écris pas 10 km de code et ensuite, je me dis, ah, j'avais oublié de tester tout ça. Je teste tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas en accumulant des tonnes et des tonnes d'erreurs. Vous voyez, moi, j'ai des erreurs tout le temps. Ce qui est normal. C'est normal. Tout le monde fait comme ça. Personne n'écrit tout correctement dès le début. Il y a des étours d'orée, des choses comme ça. Et donc, il faut le faire le plus souvent possible. Comme ça, vous avez moins d'erreurs à corriger. Ce n'est pas en accumulant 100 000 erreurs que vous allez ensuite vous dire, je vais peut-être commencer à corriger. Donc là, tout ce qu'il me dit, c'est que les acerts, ils n'ont pas fait. Test manquant. Donc, c'est un autre exemple où j'ai tout fait bon du premier coup. Je vais un peu tricher là parce que je n'ai pas envie de recopier un truc qui fait 10 km à la main. Mais évidemment, ce n'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Empruntable. Si je demande des titres empruntables, c'est ça qui est de vraiment renvoyé. Évidemment, c'est correct. Il n'y a que 4 titres empruntables qui sont ceux-là. Parmi les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que le dernier des Mohicans, là, il n'y en a pas. Et les contemplations, il n'y en a pas non plus. Donc, c'est bien que parmi les 6 qui sont là, il n'y en reste plus que 4 qui sont là. Donc, effectivement, c'est bien correct. Bon, en l'an, j'aurais dû le faire comme ça. J'aurais déjà dû regarder ça, voir qu'il y en avait 2 qui n'y avaient pas. Et puis, écrire à la main Les Misérables, Un animal doué de raison, Le Grand Molde et Notre-Dame de Paris. Donc, j'aurais dû les écrire comme ça, avec les erreurs possibles de copier, coller. Bon, là, je triche un peu, je vais les recopier comme ça directement. Donc, il y a certes titres empruntables de BD, c'est pas le comment, livre BD ? Comment ça s'appelle ce triche ? Voilà, livre BD. Égal, égal, cette liste-là. Et on va mettre le deuxième acert classique, là. Acert de un petit empruntable d'un dictionnaire vide. C'est la liste vide. Voilà, tout est vert, tout est content, pas de souci. ça va ? Donc là, c'est typiquement un truc parcours d'un dictionnaire filtrage et je mets ça dans une liste ensuite. Donc, évidemment, ça se nous donne, bon, les compréhensions ne sont pas au programme, mais du coup, ça nous donne presque déjà la compréhension d'ensemble qu'on devrait avoir, c'est que la compréhension, ça va être, j'ouvre une accolade et je vais dire les titres for ça, if ça. les compréhensions, ce n'est pas très compliqué à partir du code développé normal, on peut retrouver la compréhension facilement. Donc, voilà pour cette question de titre empruntable. Je vais pouvoir passer au suivant. question 3. Donc, donner une définition de la fonction titre auteur qui est donnée à un nom d'auteur et une base de livre retourne l'ensemble des titres des livres écrits par cet auteur. Donc, nous, on va changer comme d'habitude, au lieu d'ensemble, on va prendre une liste. Donc là, ça ira, on n'aura pas de doublon non plus parce qu'a priori, pour un auteur donné, les titres, ils ne sont pas écrits plusieurs fois. On ne va pas dire qu'il y a plusieurs éditions possibles. D'accord ? Donc, par exemple, les titres de Victor Hugo, il y en a trois. Robert Mel, il n'y en a qu'un seul. Et puis, pour Gaston Leroux qui n'était pas dans la base, a priori, il renvoie la 7. Et puis, pour nous, ça va être autre chose. C'est-à-dire que nous, comme on va demander des listes ici, ça sera des crochets, du coup, ce qu'il devra nous répondre. Et là, du coup, ça sera crochet, donc c'est parti. On va faire ça. Hop, Mr. Python. Ouf. Alors, def, donc ça s'appelle titre auteur. Alors, comme d'habitude, ça prend une base, ça envoie une liste. Paf. Comme précondition, il n'y en a pas. Hop. Alors là, j'ai copié-collé, il m'a fait une annoncation de trop. Je corrige. Bon, puis, je vais reprendre ça encore une fois. Ce qu'on va lui dire. Bon. Donc, je veux la liste des titres d'un auteur. Alors, du coup, il y a un deuxième argument. Si je vous remets l'énoncé. D'accord ? Donc, qui est un nom d'auteur et une base de livre. Et puis, on le voit dans les exemples là. On voit bien que à chaque fois, il y a un nom d'auteur et une base de livre. Donc, contrairement aux questions précédentes, il n'y avait qu'une base de livre. Donc, il faut que je rajoute un auteur qui est à priori une STR, chaîne de caractère, en premier. donc, hop, là, j'ai ma base, mais il me faut aussi, ici, un auteur de type STR. Hop, c'est parti. Donc, j'ai ma liste résultats toujours. Titres, je vais récupérer des titres, ça tombe bien. Des nombres d'exemplaires, ça, à priori, je n'en ai pas besoin. Je l'efface. Et je vais parcourir avec tous les titres. Et il faut quand même que je récupère ici, quelque part, un auteur que j'ai appelé Hôte. Je ne donne pas le nom d'exemplaire, lui, je m'en fous, underscore. Donc, j'appelle Hôte, pas tout à fait pareil, pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, Hôte, un de type STR aussi. Je ne l'appelle pas auteur parce que l'auteur, c'est déjà pris par mon argument qui est ici. Donc, je vais chercher dans la base, ici, tous les livres avec leurs titres, leurs auteurs et puis le nom d'exemplaire, je l'ignore. Et en fait, je ne vais conserver et mettre dans la liste résultats ici seulement ceux qui sont de type qui sont identiques à hauteur ici. D'accord ? Donc, mon test ici va changer. C'est si Hôte que j'ai récupéré ici dans ma base est la même chose que Hauteur que je lui demande un argument. À ce moment-là, je rajoute les livres de l'exemplaire. Et c'est les titres qu'il faut rajouter. J'ai vu les différents titres qui sont dedans. Ça me paraît pas mal comme modif. Je teste. Donc, il me dit que tout est bon sauf les tests qui manquent. Les tests qui manquent, c'est par exemple, bon, ils vous étaient donnés dans l'énoncé. Je vais juste les avoir ici pour les recopier rapidement. Donc, si je demandais Victor Hugo Victor Hugo est la base qui s'appelle Livre BD. Voilà, il me donne bien les trois titres de Victor Hugo qui sont dans la base. Donc, assert de lui ça donne de ça. Je répète, c'est pas comme ça qu'il faut faire des asserts. Comme ça, moi, je gagne du temps. Donc là, il y a 15 inserts, il ne me dit pas que c'est suffisant. Je pourrais aussi faire un truc titre auteur et demander je ne sais plus quel était le truc ou on peut mettre n'importe qui. dans le livre BD. Normalement, il devrait retrouver une liste vide. Formidable, ça marche. D'accord ? Donc, pour revenir effectivement, ça, il faut bien regarder l'énoncé. Il vous a écrit une fonction titre auteur qui est en donnée un auteur et une base de livre. Donc, ça, ça vous donne les arguments qu'il y a dans votre fonction là. Et retourne, moi, j'ai changé l'énoncé, une liste des auteurs. Donc, il faut bien retenir comment parcourir ce type de base de données avec à chaque fois une clé, une valeur associée. Si c'est un tuple, ça peut encore faire réouvrir d'autres parenthèses. On déclare les variables dont on a besoin, on les met aux bons endroits. Attention, un auteur, il est bien à cet endroit-là. Si j'avais écrit underscore, virgule, haute, ça aurait été faux parce que haute, du coup, ça serait devenu un entier. Je le répète pour ceux qui ont le plus de mal, ce n'est pas le nom que vous donnez à la variable qui fait qu'elle va trouver le bon truc. Le star button est complètement stupide. Ce n'est pas parce que vous l'avez appelé titre que lui, il va se dire qu'il y a des titres. Il n'en sert rien du tout. C'est une machine. Donc, le mettre bien à la bonne place. Underscore pour les trucs que vous n'utilisez pas. Et ensuite, là, on ne conserve que, donc on va me faire la pun qu'à la condition que l'auteur que je suis en train de récupérer dans le dictionnaire correspond bien à l'auteur que j'ai passé en paramètre. Je mets le titre dans la liste résultat et je renvoie à la fin à la liste résultat. Je crois qu'on en a fini avec cet exo. Donc, si je remets il est lancé. Donc, voilà, question 3, c'est fait. Y a-t-il une question 4 ? Non. Donc, on va passer à l'exercice 10.4 qui n'est pas corrigé cette fois-ci. Qui sont les multi-ensembles. Alors, donc, quelques explications pour commencer. Donc, on vous dit en maths un multi-ensemble et un ensemble avec des répétitions. Donc, c'est l'exercice en étudiant deux possibilités de représentation de celles-ensemble. Donc, représentation par des listes. Donc, on peut représenter un multi-ensemble d'éléments d'un même type T par une type liste de T. Voilà. Donc, par exemple, ça, c'est une liste de STR. A, A, B, 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 C, C, C. Donc, là, il y a bien des répétitions. On représente le multi-ensemble dans lequel l'élément A répète deux fois, l'élément B, etc., quatre fois, l'élément C, trois fois. Donc, on ne suppose pas que les éléments soient ordonnés dans la liste. Donc là, dans l'exemple, on voulait les ordonner, mais évidemment, on ne suppose pas qu'ils soient ordonnés et les répétitions ne sont pas forcément successives. À ce moment-là, on peut très bien avoir cet ensemble, multi-ensemble qui est décrit ici et décrit exactement de la même manière ici. D'accord ? Là, si je vois le nombre de A, A1, 2, il est deux fois, ce qui correspond bien aux deux fois qui sont là, et le B, il est 1, 2, 3, 4 fois. Voilà. Donc, cet ensemble, multi-ensemble-là où A apparaît deux fois, B apparaît quatre fois et C apparaît trois fois, il peut être reprété par ça ou par ça indifféremment. D'accord ? Donc, un même multi-ensemble peut avoir plusieurs représentations possibles quand je reprends ça sous la forme de liste. Donc là, c'est la première représentation qu'on vous présente dans l'énoncé. Il y a une deuxième représentation qui vous est présentée. C'est sous la forme d'un dictionnaire dans lequel il y a la clé ici et la valeur associée, la définition entre guillemets du dictionnaire, ça va être un entier qui va être le nombre de répétitions. Donc, par exemple, A répéter deux fois, B répéter quatre fois, C répéter trois fois. Ou dans le langage dictionnaire, clé, c'est A, valeur associée, c'est deux, clé B, valeur associée, quatre, clé C, valeur associée, trois. Donc, ça, ça s'est représenté le même multi-ensemble. Donc, le même concept d'un ensemble dans lequel A est répété deux fois, B quatre fois et C trois fois. D'accord ? Donc, on suppose en tout l'exercice que le type T des éléments, C est immutable, donc compatible avec les clés du dictionnaire. Bon, ça, c'est évidemment pour tous les dictionnaires, c'est la type mutable. Alors, ça me fait repenser à la question de slide de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut utiliser un tuple ? Oui, à part du moment, vous supposez qu'il est immutable, ce qui est à priori le cas des tuples. Ça va. Mais ça aurait peut-être pas été le cas d'une liste, par exemple. Une liste, à priori, elle est immutable. Alors, on suppose dans toute l'exercice que le type T est immutable. La représentation basée sur les listes ne nécessite pas cette contrainte. Donc, deux représentations ont chacune des avantages et des inconvénients dont certains sont mis en lumière dans cet exercice. Alors, pourquoi dans les ensembles ça doit être immutable ? Si vous vous mettez à changer la clé, votre... En fait, le Python va plus s'y retrouver, il va pas il va perdre la trace des éléments qui sont dans le dictionnaire. C'est comme si vous preniez un dictionnaire et que vous décidiez qu'il y a un mot dans le dictionnaire, par exemple, carrosse, vous le changez et vous l'appelez Ferrari à la place. Ça va pas. Vous voyez, si on commence à changer des mots du dictionnaire comme ça n'importe comment, vous ne pouvez plus retrouver les mots. Puisque si vous devez chercher Ferrari, il sera avec les C parce que c'est là où était carrosse, donc ça va pas du tout. D'accord ? Donc, dans le dictionnaire, la clé, le mot que vous cherchez dans le dictionnaire, si c'est un mot, si on fait l'analogie avec les dictionnaires classiques, on peut pas les changer. On doit éventuellement supprimer un élément et puis en rajouter un autre pour que ça reste dans le bon ordre. Vous imaginez les idères du dictionnaire s'ils changeaient des... Si pour rajouter des nouveaux mots, ils prenaient les endroits ou des mots qui disparaissent et puis ils les mettaient à s'attendre là, le dictionnaire, à la fin, il n'y aurait plus d'ordre dedans, on ne pourrait plus s'en servir parce qu'on ne pourrait plus retrouver les éléments. Voilà, donc c'est pour ça qu'il vous dit que c'est d'aspect immutable. Mais ça, vous avez dû le voir en cours. Donc, on va s'appeler muter ensemble, ça c'est la deuxième représentation possible. Et donc, dans l'exercice, on va passer d'une à l'autre, je pense. Donc, donner une définition de la fonction mElementUnderscoreList respectivement mElementUnderscoreDict donc on va faire pour les deux en fait, qui étant donné une liste L respectivement à tonner un dictionnaire de coût représente un multi-ensemble et retourne l'ensemble des éléments apparençant au moins une fois dans ce dernier. Donc là, c'est encore un truc avec des ennemons des ensembles. Bon, nous, du coup, on va faire liste. La liste. Bon, je veux dire, on pourrait toujours faire un dictionnaire avec none derrière. Mais comme j'ai déjà écrit la fonction est présent, on va faire ça, on va utiliser est présent aussi. Voilà, donc on va commencer mElementList et ensuite on va faire mElementDict. C'est parti. donc mElementList, là, vous avez donné l'ensemble, le multi-ensemble qu'on vous avait et puis ça renvoie à un truc où il y a les doublons sur les limites. Bon, on est parti. Donc là, on ne vous demande pas de faire efficace. donc on va faire le plus bon impossible. Donc, MrPit, on revient. Tac. Def, alors comment elle s'appelle cette fonction à coucher dehors ? mElement underscore. Donc, on va commencer par liste. Alors, mElementList, donc ça prenait un argument une liste de T, a priori. Donc, elle s'appelait L, on a, c'était de marier. Donc, une liste de T, on vous dit qu'on ne précise pas le type particulier. Donc, multi-ensemble comme ça et ça nous renvoie une liste de T aussi mais cette fois-ci sans les répétitions. une petite flèche, c'est pas un deux points. Hop ! Tac. DogString. Alors, est-ce qu'il y a une contrainte sur la liste L ? A priori, non. C'est pas un souci. Voilà. mElement Liste. Voilà. Alors, comment on va faire ? En gros, il va falloir parcourir cette liste L, les rajouter dans une liste résultat sans rajouter les doublons. Bon. Comme on a fait une fonction est présent et puis si on n'avait pas fait une fonction est présent, on aurait pu se la donner nous-mêmes. D'accord ? Pour répondre à une question, vous pouvez très bien introduire une autre fonction si vous voulez. Donc, dans ce cas-là, on a besoin d'une liste résultat L-RES donc du type du résultat ici qui est derrière la flèche donc du type liste de T. Il va me falloir un T, un élément E de type T et je vais dire for E in L. Je parcours tous les éléments de la liste. Là, je fais le parcours de la liste comme ça for E in L parce que je n'ai pas besoin des indices. Je n'ai pas besoin de faire un parcours par indices parce qu'à priori les indices ne m'intéressent pas. Je n'ai pas de nécessité d'avoir les indices. For E in L, c'est très bien de parcourir les éléments de la liste. Alors, for E in L et il faut rajouter tout sauf les doublons. Donc, si est présent non, s'il n'est pas présent si note est présent l'élément dans la liste LRES, s'il n'est pas encore dans la liste LRES, à ce moment je le rajoute. LRES.append de E. Si E n'est pas encore présent dans LRES, je le mets. Et s'il est déjà présent, je ne fais rien. Donc, maintenant, à cet endroit-là, je n'ai plus qu'à retourner LRES et on devrait être bon. Je vais déjà lancer avant de faire les acertes pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Il y en a. Il n'y a pas de variable de type LRES. Le problème de variable, il n'y a pas de variable de nom LRES. Ici, elle, c'est là, mais par contre, je ne l'ai pas initialisé. Égal liste vide. Vous voyez, donc l'erreur qui met, je vais vous remontrer. L'erreur qui vous écrit là, problème de variable, il n'y a pas de variable de nom LRES. Vous regardez. Moi, je regarde, et si elle est là, qu'est-ce qu'il me pense. D'accord ? Donc, Mr. Python, il ne vous raconte pas forcément l'erreur qu'il détecte. Ce n'est pas forcément l'erreur telle qu'elle est vraiment. Évidemment, si Mr. Python savait corriger les erreurs, il les corrigerait à votre place. N'importe quel langage de programmation, s'il avait corrigé les erreurs, il les corrigera à votre place. Mais aucun langage de programmation ne sait corriger vos erreurs. Et on peut le prouver. Mathématiquement, on peut prouver que ça n'existe pas. Deux programmes qui corrigent les autres programmes. Donc, évidemment, mais il vous a quand même orienté vers l'endroit où il y a un problème. Donc, s'il vous dit lrez là, il n'y a rien qui s'appelle lrez et ligne 76. En fait, là, il dit que le lrez qui est ici, il n'existe pas. Et on se dit pourtant, mais c'est quand même bizarre parce que lrez, je l'ai déclaré ici. Et c'est là que je me rends compte ah oui, d'accord. Parce que tant que je ne lui ai pas donné une valeur, en fait, le machin n'existe pas. Et donc maintenant, là, comme ça, c'est bien corrigé. Donc là, on va les rajouter. Donc le test, acert. M.E.L.E.M.L.E.C. c'est trop long à écrire, je le copie-colle. Ça, c'est pour ceux qui mettent 3 heures à taper à deux doigts comme les gendarmes sur leur clavier et qui perdent du temps en TME. Voilà. N'hésitez pas, enfin, essayez d'être un peu à l'aise avec vos ordis là. Parce que vous n'avez pas 70 ans non plus. Donc, je sais bien que vous n'avez jamais eu d'ordi, que vous n'avez que des téléphones portables. Et donc, du coup, vous n'allez pas vous servir d'un clavier pour certains. Mais depuis le début de l'année, normalement, vous êtes censé avoir un peu rattrapé un petit peu tout ça. Bon, alors, mes M.E.L.E.M.L.E.M.L.E.C. Donc, je vais prendre, je vais aller copier-coller celle de l'énoncé. Je vais prendre la liste des AAA, je ne sais pas quoi là. tac, tac. Bien ici, toi, hop, comme ça, je gagne du temps. Et ça sera très important de gagner du temps au TME Solo où vous aurez à la rentrée, parce que c'est en temps limité. Donc, vous pouvez essayer de faire le plural que l'on peut s'il me donc M.E.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.E.M.L.M.L. attention donc là je change un petit peu je mets un B en premier là ça n'a plus marché parce qu'en fait la fonction telle qu'elle fonctionne elle va les mettre dans l'ordre dans laquelle elle les voit c'est à dire que le B en fait il apparaîtra une première fois avant le A en fait voilà donc ça donnerait BAC à ce moment là tel que le mot ça fonctionne puis on peut rajouter une dernière avec l'histo-vite toujours faire les cas un petit peu limite comme ça hop avec l'histo-vite ça donne la liste vide voilà donc c'est parti donc c'est bon pour me multir ensemble avec des listes et ensuite on va vous demander le truc avec des dictionnaires il s'appelle m-éléments-dict bon alors je me doute que ça va être un peu ressemblant à ça même tout ça donc je vais prendre tout ça pour l'instant je ne vais pas prendre les acerts parce que il va tester et plusieurs trucs en même temps donc ça va pas donc hop donc là j'ai copié-collé tout de suite je change le nom de la fonction donc c'est m-éléments-dict je s'appelle donc il faut faire la même chose avec un dictionnaire donc c'est un résultat ici je voudrais un dictionnaire ah non toujours pareil c'est juste en entrée toujours une liste de t en sortie mais en entrée on va lui donner un dictionnaire qui a t lui associé à chaque fois un i hop voilà donc on ne va plus l'appeler l on va l'appeler dico donc un dico qui apprend toujours un ensemble de ce type là ça va envoyer une liste donc du coup les résultats c'est toujours pareil et on va parcourir maintenant le dico et donc là je n'ai pas besoin de faire .items parce qu'en fait dans le dictionnaire on nous donne à chaque fois l'élément et combien de fois il apparaît mais moi tout ce que je veux c'est les éléments alors est-ce qu'il peut apparaître 0 fois c'est ça la question est-ce que je vais regarder mon énoncé parce que j'ai ce problème là c'est que je me dis est-ce qu'on a le droit de dire qu'un élément il est quand même dans le dictionnaire mais il est apparu 0 fois ça risque de poser un problème donc je vais vérifier dans l'énoncé s'il n'y a pas ce genre de précondition ou pas dedans la seconde présentation consiste à représenter un multie-ensemble par un dictionnaire du type là voilà comme ça moi ce qui me pose problème c'est que s'il y a écrit un 0 c'est-à-dire qu'il n'est pas dedans en multie-ensemble on suppose que le type t et machin bon bah en fait ça précise pas donc comme c'est pas précisé je vais supposer qu'il est peut-être possible qu'il y ait un entier qui soit nul ici ouais ils ne disent rien là dans l'étonnement dictionnaire machin parce que là il n'y a que des exemples où il n'y a pas zéro alors bon c'est pas grave donc on va en regarder à chaque fois puis évidemment il faut que les dictos ils soient aussi bons parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'il y ait des valeurs négatives qui soient là aussi c'est un autre problème en plus il serait à mettre en précondition bon donc dictionnaire bon mais ce que je suis sûr c'est que quand je parcours les éléments du dictionnaire en fait les clés du dictionnaire elles sont forcément les clés t ici elles sont forcément uniques donc ça j'ai plus besoin de vérifier si c'est déjà présent ou pas présent ça je suis sûr que quand j'en ai un il n'y était pas avant et dans le parcours ici avec le fort il n'apparaîtra pas une deuxième fois du fait de la construction des dictionnaires où les clés elles sont toujours uniques donc du coup je n'ai pas besoin d'une fonction qui est présente je pourrais l'ajouter sans m'en soucier à la liste résultat mais ce que j'ai besoin quand je parcours mon dictionnaire c'est d'aller regarder quand même non pas seulement la clé mais aussi la valeur associée l'entier associé pour je vais appeler nombre d'exemplaires aussi ça va qui est un entier et donc si je dois parcourir à la fois les clés et les éléments associés là je suis obligé de mettre items et du coup c'est pas seulement E que je parcours mais c'est E et le nombre d'exemplaires aussi d'accord donc pour tous les couples avec une clé E donc l'élément et ce nombre de fois qu'il apparaît dans l'ensemble dans dico.items du coup là j'ai des deux maps et peut-être ce que je peux faire c'est que si le nombre d'exemplaires est strictement positif à ce moment-là je le mets dans la liste testons parce que déjà c'est donc là j'ai testé il n'y a que le truc qui me dit qu'il manque les acerts donc au niveau de la syntaxe on est bon donc j'ai plus qu'à faire mes acerts alors acerts la fonction s'appelle m-élément-bic hop copier hop coller j'ouvre une parenthèse et je vais le récupérer dans l'énoncé mon petit dictionnaire qui a été proposé là hop lui et ça normalement ça me donne A donc avec des comme ça A B C on a cette liste-là vérification ça marche et puis je vais faire un autre test donc par exemple là si B il apparaît 0 fois là à ce moment-là je ne veux pas de B dans la sortie vérification ça marche et on va faire les cas limites donc avec un dictionnaire vide je vais une liste-vide voilà et peut-être pour le deuxième exemple ici là je vais le faire en deux versions la version où le B n'apparaît pas du tout et la version où il y a B0 voilà ok donc tous les tests sont passés j'espère que c'est bon pour vous ça donc je récapitule donc c'est une fonction qui prend un dictionnaire donc si mon dico là il prend un T comme clé un IN comme valeur associée quand je le parcours je parcours avec deux trucs un E et NBX qui sont eux-mêmes de type T et de type INT tout correspond E type T en premier élément correspond bien au type T du DICT NBX de type INT il correspond bien au deuxième truc qui est là d'accord et si vous parcourez clé et valeur associée n'oubliez pas de mettre le point ITEM le truc le plus général qui marche à tous les coups si vous n'avez qu'une seule chose à retenir c'est le point ITEM vous pouvez oublier l'autre syntaxe sans le point ITEM si vous voulez vous faites toujours avec des points ITEM comme ça vous êtes tranquille ça marche à tous les coups vous aurez toujours c'est le truc le plus général parcours avec points ITEM donc si vous voulez retenir qu'une seule chose retenez le parcours avec points ITEM et si vous voulez parcours que les clés vous pouvez très bien faire underscore ici à la place du voilà ça ça revient à faire le parcours uniquement avec les clés vous voyez bien qu'avec ITEM on peut tout faire hop ça marche bien c'est parfait alors qu'est-ce qu'il nous reste une demi-heure hop on reprend l'énoncé question suivante alors question 2 donner une définition de la fonction mdict2mlist permettant de convertir un multi-ensemble proventé par une liste L en ce même multi-ensemble proventé par un dictionnaire ok donc si on a un élément sous la forme d'une liste comme ça on va donner la définition sous la forme d'un ensemble ça m'a l'air très bien donc là en fait ça va consister à les compter et là pareil ici une liste vide ça va donner ça peut-on faire une fonction par compréhension mais ça on s'en fout parce qu'après la compréhension c'est pas au programme je suis votre réponse ça on s'en fout c'est la deuxième partie de la question la question à faire c'est que déjà vous c'est toujours pareil est-ce que vous vous savez le faire c'est que si on vous donne une liste un multi-ensemble écrit sous la forme d'une liste comme ça est-ce que vous êtes capable d'écrire le multi-ensemble sous la forme du dictionnaire comme ça alors j'espère que la réponse est oui si c'est pas le cas vous réfléchissez un petit peu vous recherchez vous relisez les lancers et la première condition avant de se lancer dans l'écriture de la fonction c'est de de vous dire que vous savez le faire sur n'importe quel exemple qu'on pourrait vous donner la deuxième partie c'est qu'une fois que vous êtes convaincu que vous savez le faire c'est de vous dire est-ce que vous si si vous le savez le faire vous savez aussi le faire sur des listes ici qui pourraient être potentiellement très très grandes imaginons avec un million d'éléments et qu'on vous donne autant de temps que vous voulez et beaucoup d'argent pour vous motiver peut-être ou autre chose si vous n'êtes pas vénal comme ça mais vous dire qu'effectivement si la liste était très longue a priori il vous faut une certaine méthodologie pour ne pas vous tromper d'accord c'est pas comme ici où là vous pouvez compter vite fait il y en a deux donc A2 voilà d'accord essayez d'imaginer que la liste est beaucoup plus longue et à ce moment là c'est quoi la méthode que vous allez utiliser pour surtout pas vous tromper bon alors moi je vais et ensuite analyser ce qui se passe dans votre tête pour en faire un programme donc moi ce que je vois là dessus là ce que je me dis c'est que bon ici on a une liste qu'est-ce que Mr.Python sait faire sur les listes et moi je vais m'autoriser à ne faire que ça parce que quand je dis bon alors combien il y a de A 1, 2 et puis ouais c'est bon combien il y a de C 1, 2, 3 évidemment Mr.Python lui il ne fonctionne pas comme ça qu'est-ce qu'il sait faire Mr.Python il sait parcourir une liste de gauche à droite d'accord donc je vais faire je vais me mettre j'ai imaginé que je suis Mr.Python et donc je m'autorise uniquement à parcourir la liste de gauche à droite donc si je parcourir de gauche à droite et à la fin je vais avoir un truc comme ça je sais que les ensembles je peux les construire au fur et à mesure grâce à AD je peux ajouter pas AD avec les crochets je peux ajouter un élément dans l'ensemble regarder ce qu'il y a dans l'ensemble à ce moment là c'est une structure qui est mutable donc on peut la changer au fur et à mesure elle peut évoluer au fur et à mesure du temps donc initialement on part d'un dictionnaire vide et puis on va l'enrichir au fur et à mesure la question c'est comment ça se passe bon je pars du début je vois un A donc il faut que je modifie mon dictionnaire pour mettre un A dedans avec quel combien d'exemplaires ? un seul exemplaire puisque pour l'instant je n'ai vu qu'un seul A d'accord ? donc en fait quelque part je vais devoir écrire si mon dictionnaire il s'appelle DICO je vais devoir écrire quelque chose du genre DICO de A égal 1 ça ça voudrait dire ok j'ai vu le A une seule fois ensuite j'avance je vois encore un A A comment je vais faire sachant qu'il y a déjà un A dedans enfin il se pourrait qu'il y ait déjà un A dedans donc s'il y a déjà un A dedans ce que je dois faire c'est DICO de A égal DICO de A plus 1 l'incrémenter donc du coup je me retrouve avec deux trucs différents c'est que quand la première fois que je vois un A il faut que je lui donne la valeur 1 mais toutes les fois suivantes où je vais voir un A il faudra que je fasse DICO de A égal DICO de A plus 1 pour juste l'incrémenter de 1 donc il y a deux cas différents et donc s'il y a deux cas différents il va falloir mettre un IF pour ne pas distinguer comment je les distingue c'est-à-dire que comment le cas général ça sera faire DICO de A égal DICO de A plus 1 parce que si je vois encore pour les B donc on imagine pour B je change maintenant je mets B la première fois que je vois B je fais DICO de B égal 1 mais toutes les fois suivantes là, là, là et là donc ça c'est un peu plus le cas général parce que c'est le cas qui se retrouvera tout le temps là, pour tous les autres B je ferais DICO de B égal DICO de B plus 1 donc il y a toujours deux cas et il y a un cas qui est un value général donc en fait DICO de B égal 1 je ne vais pas le faire qu'une seule fois c'est quand le B n'est pas encore là comment je teste si le B n'est pas encore là je dis SI B INDICO ça, ça me dit si le B est dans le dictionnaire SI B INDICO ça me dit est-ce que dans le dictionnaire il y a une entrée avec la clé B donc là je vais pouvoir tester si ça c'est vrai je ferai égal 1 et sinon je ferai le plus donc voilà j'ai pas mal avancé dans la résolution de mon exercice bon la seule maintenant chose qu'il faut changer c'est qu'évidemment là j'ai mis une constante qui est la chaîne de caractère B évidemment en général ça serait une variable d'accord parce que ça peut être d'A ça peut être d'B ça peut être d'C donc je vais mettre ça dans une variable petit c par exemple ou car je vais appeler car comme un caractère ou E comme un élément parce qu'après c'est des listes de n'importe quoi donc si mon élément est en E donc j'ai créé un E ici sans les côtes d'accord donc c'est parti je vais passer sur Mr.Python maintenant que j'ai bien des broussailles il y a le problème hop voilà Mr.Python def comment ça s'appelle le nom accouché dehors je vais le copier coller parce qu'il y a un nom pareil il y a toutes les chances de se planter hop c'est lui dictionnaire de M list donc en entrée on a une liste L de type liste de T on en reste sur un type générique T et en sortie on va lui donner un dictionnaire dans lequel les clés c'est les T et j'ai le nombre de fois qu'ils apparaissent hop pas de DockString vide on s'en fout il n'y a pas rien de spécial ok donc je vais faire ce que j'ai dit donc pour faire ce que j'ai dit je vais devoir parcourir une liste pour parcourir la liste j'ai besoin des éléments de cette liste E de type T j'ai besoin de mon résultat d'un dictionnaire qui va évoluer au fur et à mesure à partir d'un dictionnaire vide donc je vais l'appeler Dico du type du résultat donc je vais le copier-coller comme ça pas d'erreur et j'initialise au dictionnaire vide alors je ne sais pas si vous le dissociez vous pouvez définir le dictionnaire vide comme ça si vous le souhaitez dicte comme ça voilà et un élément E qui me permet de parcourir la liste for E in L alors ce que j'ai dit c'est si c'est la première fois que je le vois comment je sais que c'est la première fois que je vois le E et bien je regarde c'est la première fois que je le vois c'est la première fois que je le vois donc si je l'ai déjà vu il est déjà dans le dictionnaire si je l'ai jamais vu il n'est pas dans le dictionnaire donc je vais vérifier est-ce qu'il est dans le dictionnaire si E in mon dictionnaire il s'appelle Dico je vais la changer je vais mettre une minuscule si E est dans Dico alors si E not in Dico donc s'il n'est pas dans le dictionnaire c'est que la première fois qu'on le voit à ce moment-là je le mets dans le dictionnaire donc Dico de E égale 1 parce que je ne l'ai vu qu'une seule fois pour l'instant c'est la première fois que je le vois sinon j'ai dit Dico de E il existe déjà donc il y a déjà une valeur de Dico de E que je reprends et je lui rajoute 1 d'accord ? je prends l'ancienne valeur Dico de E je rajoute 1 et je le restocke dans Dico de E donc ça va bien lui augmenter et une fois que tout est terminé donc bien à cet endroit-là cet endroit-là c'est là où est terminé le fort à cet endroit-là je suis encore dans le fort au niveau de l'indentation c'est à cet endroit-là que je suis sorti du fort et je renvoie Dico alors je vais tout de suite vérifier la syntaxe voir si j'ai des erreurs alors qu'est-ce qu'il me dit ? je ne connais pas de fonction dont le nom est dict parce qu'en fait ça doit être comme ça pour le déclarer alors je vais vérifier dans la carte de référence là parce que peut-être que le problème c'est que alors les dictionnaires ils sont là ils sont dans les ensembles et comme ça des dictionnaires on va dire que là il est là avec une minuscule rend le dictionnaire vide voilà ça on l'aura bien vu ok donc pas de problème je vais mettre la carte de référence je remets Mr. Pluton ok donc là je relance ok il est content tout ce qui lui manque là c'est les acerts donc on est parti acerts hop M10 de liste puis ouf avec alors je vais prendre une liste qui est passée je vais prendre les exemples qui étaient dans l'énoncé on ne va pas s'embêter hop donc ça ça devrait me donner donc le dictionnaire peut-être que je vais le faire à la main juste pour combien on voit bien là bon donc le A non il apparaît deux fois le B quatre fois le C trois fois petit T vérification il est content parfait on va lui mettre le deuxième test le deuxième test c'est le même avec des inversions en fait je vais mettre un B ici et puis je vais mettre un A à la place de ce B là voilà je reteste ça marche encore bien pas de soucis et on va faire le test classique donc si ma liste est vide mon dictionnaire sera vide parfait pas de problème je reviens à la question suivante il nous reste 20 minutes elle est heure alors question 3 donner une définition de la fonction m liste de m dict alors c'est la fonction contraire donc qui effectue la conversion inverse de la réponse à la réponse à une liste remarque on donnera d'abord une définition sans utiliser de compréhension puis une définition avec compréhension mais ça c'est pas au revoir ça c'est pas au revoir au revoir on pourra réfléchir évidemment si vous voulez réfléchir sur les compréhensions il n'y a pas de problème vous pouvez toujours le faire et le dire ensuite on va me demander de vous aider c'est toujours possible donc du coup c'est m liste de m dict je remets mr python et on se lance là-dedans def alors on va changer le nom alors comme ça je vais le copier-coller m liste de m dict hop on le revoit là alors ça prend un dico donc de type dict de t et de int ça c'est toujours pareil donc je le recopie vite et ça renvoie une liste de t donc l'autre représentation donc l'idée là c'est toujours la même chose c'est est-ce que vous savez le faire vous-même si ce n'est pas le cas vous relisez l'énoncé jusqu'à ce que vous réfléchissez et tant que vous ne savez pas le faire vous-même c'est même pas la peine d'essayer de le coller est-ce qu'il y avait des exemples non il n'y avait même pas d'exemple de la question 3 bon il y avait quand même les exemples de la question précédente si vous regardez un peu non il n'y a pas bon on va la regarder sur nos acerts si je regarde ici là sur les donc là c'est le contraire c'est qu'on va me donner en argument un truc comme ça et je dois faire une liste comme ça bon ça va être assez simple c'est que je parcours ce que Mr.Python sait faire c'est parcours les dictionnaires là élément par élément donc si je le parcours élément par élément la première chose que je vais voir c'est le A avec son 2 qu'est-ce que je vais faire je vais faire une boucle dans laquelle je vais répéter deux fois un append dans la liste de A ensuite je vais passer au B je vais récupérer B et 4 et je vais faire une boucle dans laquelle je vais faire répéter quatre fois un add dans la liste résultat de B voilà donc une fois que ça s'est établi c'est parti on va pouvoir coder donc je vais devoir parcourir mon dictionnaire donc dans mon dictionnaire quand je vais le parcourir je vais récupérer à chaque fois la clé qui est de type T et la valeur associée donc le nombre d'exemplaires qui va de T de deep int donc quand je vais parcourir mon dictionnaire je vais le parcourir avec items qui est la meilleure solution la plus générale pour tout récupérer donc à chaque fois avec clé et nombre d'exemplaires in dico items deux points voilà et là ce que j'ai dit c'est que donc là s'il y a plusieurs exemplaires je vais devoir faire ajouter dans ma liste résultat autant de fois qu'il y a d'exemplaires déjà il me faut une liste résultat elle reste liste de T comme ce qu'il y a écrit après la flèche là que j'initialise la liste vide et donc là je ne vais pas seulement l'ajouter une fois mais plusieurs fois donc for alors là il va me falloir un entier i un entier pour pouvoir compter for i in et on retrouve notre truc habituel pour parcourir les ranges range de l de NBEX voilà ça c'est pour répéter NBEX fois ça revient au même qu'écrire 0,5 d'accord puisque 0,1 si on compte un compte à 0 et la NBEX elle est exclue d'accord donc ça ça répète bien NBEX fois et qu'est-ce que je répète et bien dans ma liste résultat elle reste je lui append la clé et donc il va append la clé plusieurs fois donc ensuite là ça serait l'endroit où le premier le ce for là est terminé mais j'ai rien de plus à faire après ce for là donc je me mets à cet endroit là et là je suis sorti du for principal donc ça veut dire que là j'ai parcouru à cet endroit là où j'ai écrit les S là j'ai parcouru tout mon dictionnaire donc j'ai parcouru tout mon dictionnaire j'ai fait tous les append il n'y a plus qu'à return le LREZ alors hop je vais tout de suite cliquer sur le sur le drapeau pour vérifier tout de suite ce que ça donne hop alors il me dit qu'il y a une erreur il manque la déclaration de LREZ alors oui regardez donc il me dit que l'erreur il y a une 117 il manque la déclaration elle reste égal list j'écris deux fois égal évidemment ici c'est un 2.1 hop je relance donc maintenant hop il est content tout ce qu'il lui manque c'est les acerts mais c'est parti donc on va mettre les acerts il faut juste réécrire ces mêmes acerts là mais en inversant les trucs et en changeant le nom de la fonction hop donc je vais changer les nom de fonction hop 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 et hop donc je relance la fonction et maintenant il faut que j'inverse les trucs donc ça hop ctrl x pour le virer ctrl v pour le coller ctrl x pour le virer pour le remettre là hop pareil ici je prends lui je le coupe ctrl x opon x hop ctrl x ctrl v voilà et puis là c'est pareil là c'était des accolades et ça nous donne une liste vide alors évidemment ouais celui là c'est pas le cas d'accord là j'ai juste inversé tout ça mais évidemment il va toujours nous redonner une liste dans l'ordre dans lequel il est lié donc là je vais toujours obtenir cette liste là jamais dans cette deuxième liste donc ça je vais virer ce test là c'est sûr qu'il va pas marcher on teste ça marche on est content donc voilà pour la conversion inverse si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les poser dans le chat mais bon pour l'instant on est bon alors notez bien moi je vais peut-être le mettre en test si il se trouvait si il se trouvait qu'on avait un truc là avec un nombre B il apparaît 0 fois je vais virer les B ici et là ça va être bon ça passe d'accord comme B apparaît 0 fois là cette boucle là il dit répéter 0 fois donc il ne va rien rajouter dans le reste donc il n'y aura pas de problème alors ça c'était la question 3 et ensuite je remets énoncé question 4 il me reste 13 minutes et je ne sais pas s'il y a une question 5 ensuite question 4 ah oui il y a une question 5 est-ce qu'il y a une question 6 donc l'intersection de deux multi-ensembles M1 et M2 consiste à ne conserver que les éléments qui sont présents au moins une fois dans M1 et M2 donc le problème est non trivial avec les représentants basés sur les listes donc quand on a des listes c'est un peu compliqué de savoir effectivement comment trouver l'intersection ça risque d'être un petit peu chiant quoi mais avec les dictionnaires ça va être d'être plus simple donc M1 interdict on lui donne deux multi-ensembles et il nous va nous prendre l'intersection donc en fait M1 interdict on lui donne deux multi-ensembles comme ça et il faut qu'il nous renvoie ce multi-ensemble là avec cet exemple là bon alors regardons donc on veut l'intersection de ces deux multi-ensembles comment ça se passe ? on ne conserve que les éléments qui sont à la fois dans le premier et dans le deuxième c'est une intersection donc par exemple le F qui n'apparaît que dans le deuxième il ne sera pas dans l'intersection le C qui n'apparaît que dans le premier il ne sera pas dans l'intersection partons A il apparaît bien dans les deux B il apparaît bien dans les deux donc eux ils sont bien dans l'intersection c'est la définition classique de l'intersection en mathématiques des ensembles par contre dans le résultat il faut bien récupérer la somme des deux donc la somme 2 plus 1 ici pour le A ça donnera 3 et pareil pour lui alors comment on peut faire ça ? l'idée c'est évidemment on doit trouver une solution uniquement à partir des briques que sait faire Mr Python on ne peut pas trouver une solution avec quelque chose d'autre qui vous pourrait vous passer par la tête qu'est-ce qu'il sait faire Mr Python ? il sait pas croire les ensembles si vous lui donnez une clé il peut aller regarder ce qu'il y a au niveau de cette clé ça il sait faire et c'est à peu près tout il peut regarder s'il y a une clé et dans un ensemble aussi alors comment on pourrait faire ça avec ça ? avoir juste un petit peu et puis bon j'ai déjà réfléchi il y a trouvé la réponse mais j'espère que vous aussi mais l'idée en fait il faut toujours parcourir de toute manière quelque part très souvent il faut parcourir donc je ne vais pas parcourir les deux en même temps ça n'aura aucun sens je ne vais en parcourir qu'un seul je ne vais pas les traiter symétriquement si je parcours le premier le premier truc que je vais voir c'est A et 2 dans le résultat je vais mettre un A dans le résultat ici à quelles conditions ? si le A est aussi dans le deuxième est-ce que je peux le faire sans Python ? oui je peux tester si un A est dans le deuxième grâce à la syntaxe IF un truc IN un dictionnaire donc ça je sais le faire donc si là je lis un A avec deux fois je peux aller voir si le A est dans le deuxième dictionnaire et si c'est le cas je peux récupérer sa valeur en utilisant la notation avec les crochets donc ce que je vais faire c'est parcourir le premier donc une fois que j'aurai traité l'A je parcourrai le suivant ça sera un B je pourrai aller regarder est-ce que B est dedans s'il est dedans c'est quoi la valeur associée le 3 ici et ensuite faire la somme des deux le C demander est-ce qu'il est dans le deuxième non il n'y est pas et donc je passe au suivant d'accord donc l'idée c'est de faire un parcours du premier Dicou et au niveau du deuxième Dicou ne s'en servir qu'à chaque fois que pour vérifier est-ce que la lettre est dedans et est-ce que l'élément est dedans et récupérer si c'est le cas le nombre de fois qu'il n'a pas donc on va faire ça on est parti donc je vous mets MrPython elle s'appelle minter underscore dict encore un moment à coucher dehors je vais le copier-coller pour être sûr elle revient ici t'es où minter hop minter dict ouf alors bref minter dict donc il me faut deux Dicou Dicou 1 de type Dicte donc à chaque fois Tint Dicou 2 de type Dicte toujours le même T et un entier aussi et ça va m'envoyer aussi un Dicte avec toujours le même entier T et un int voilà précondition aucune voilà donc qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire je vais parcourir le premier Dicou et à chaque fois pour parcourir le premier Dicou j'ai besoin donc d'une clé de type T et donc d'un nombre d'exemplaires qui est de type Int et pour parcourir mon Dicou je vais dire for clé nombre d'exemplaires in Dicou 1 je vais parcourir mon premier Dicou alors l'idée c'est que je vais avoir un Dicou résultat que je vais appeler Dicou tout court ou Dicou Rès ou Dérès je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler Dérès deux points de type Dicte de T de Int comme ce qui est écrit derrière la flèche ici voilà que j'initialise avec le dictionnaire vide Dicte rien du tout voilà dictionnaire vide comme ça alors j'ai dit je parcours le premier Dicou et donc pour chaque entrée du premier dictionnaire je récupère sa clé et son nombre d'exemplaires et je vais chercher s'il est dans le deuxième je vais faire un truc c'est un peu débile enfin tous mes trucs depuis le début avec tester s'il est supérieur à zéro on va supposer que les clés du dictionnaire des dictionnaires sont toujours pardon les signes des dictionnaires sont toujours strictement positives j'écris un truc comme ça parce qu'on ne va pas s'embêter avec les cas avec zéro parce qu'il y a zéro non il n'est pas dans l'intersection ça va faire plein de conditions à la con je pense que l'exercice ne prévoyait pas ce cas là on pourrait revoir les questions précédentes qu'on avait faites où on avait testé avec zéro et puis virer et remettre ça en précondition comme ça on n'a pas de problème donc je parcours les Dicou donc là j'ai une clé avec un nombre d'exemplaires la question qui se pose c'est est-ce que cette clé est-ce qu'elle est aussi en Dicou 2 donc ça ça se teste 6 clés in Dicou 2 donc si c'est le cas c'est-à-dire qu'il est à la fois dans le Dicou 1 parce que je suis en train de le parcourir elle est à la fois dans le Dicou 2 avec ce if voilà et donc comme il est dans le Dicou 1 et le Dicou 2 je vais pouvoir l'ajouter dans mon Dicou résultat des rés à quelle entrée l'entrée clé et lui donner quoi comme valeur et bien Dicou 1 de clé plus Dicou 2 de clé bon il se trouve que Dicou 1 de clé c'est déjà NBX qui est ici donc ici Dicou 1 de clé je peux lui mettre directement NBX qui fera gagner peut-être un petit peu de temps ça sera un peu plus rapide notre algo comme ça voilà c'est tout return D-Rays vous voyez et si l'élément il n'est pas dans Dicou 2 à ce moment là je ne vais pas créer je ne vais pas rajouter d'élément dans D-Rays d'accord donc ça va bien faire l'intersection donc déjà je vais exécuter ça pour voir s'il y a des erreurs il y en a type incorrect il va à NUplay et il y a un T à la place l'IN 135 voilà parce que j'ai oublié le point items tout simplement voilà vous voyez bien que l'erreur elle ne dit pas forcément exactement ce que vous dites elle dit j'attends une expression à NUplay j'obtiens un type T enfin c'est un truc donc ça vous dit qu'en fait voilà le NUplay parce que moi j'avais écrit à NUplay j'avais écrit une paire clés nombre d'exemplaires et sans le point item je lui ai renvoyé uniquement des clés donc effectivement il y a un problème de type donc maintenant tout va bien il manque juste les acerts acerts et je vais recopier un truc là le premier exemple il y a ici copier-coller ça gagne du temps hop donc le Minter de ça ça doit me donner je vais le copier-coller aussi hop ça comme ça j'exécute il n'est pas content lignes 140 le test n'est pas bon alors Minterdict alors ça veut dire peut-être qu'il y a une erreur dans ce que je suis en train de faire peut-être que ma fonction est fausse je vais juste vérifier que l'exemple est bien correct donc A est en commun ça fait 3 non ok A est en commun ça fait 3 et des B il y en a 7 c'est quand même bizarre qu'en fait ouais c'est complètement faux en fait dans votre énoncé mais il y en a 7 ah non c'est l'intersection bon non c'était ah non l'intersection le nombre de répétitions en intersection est le minimum ok d'accord j'ai mal lu je vous remets l'énoncé là parce qu'effectivement la somme c'est débile ça sera pour l'union la somme mais pour l'intersection effectivement il n'y avait pas de définition qui était évidente il reste 3 minutes donc évidemment là c'est dit à cet endroit là le nombre de répétitions de l'intersection est le minimum du nombre de répétitions de chacun donc je vais changer je vais remettre Mr.Python revient ici Mr.Python donc évidemment là je vais changer c'est évidemment pas la somme des deux c'est le minimum des deux donc il y a une fonction minimum qui est dans votre carte de référence c'est pas le minimum d'une liste c'est le minimum entre plusieurs éléments donc c'est le min entre ces deux là donc là je rechange je vais remettre la bonne réponse à la qualité dans votre annoncé B ça doit être 3 et A ça doit être 1 le min entre les deux exécution ça marche d'accord vous pourriez essayer les autres exemples ça marchera aussi voilà donc c'est corrigé c'est pas la somme des deux c'est le min entre les deux et je rappelle la fonction min comme ça vous mettez plusieurs nombres elle est dans votre carte de référence avec deux éléments trois éléments quatre éléments par contre min d'une liste ça ça n'est pas alors je reviens sur l'énoncé pour conclure ce TD ça passe une minute question 5 déduire de la question présente une définition simple de interliste sur le tour de l'interliste tout ça quoi peut-être je vais le faire vite fait quoi en fait l'idée qu'on vous dit ici pour m interliste et on vous dit simple la bonne idée là c'est de réutiliser les fonctions précédentes c'est que si vous devez travailler sur des listes chercher les intersections vous devez leur compter les éléments les soustres ça va être infernal alors qu'on a déjà tout qui marche l'idée est là comme on sait convertir d'une remportation de liste vers une remportation d'ensemble et inversement l'idée ici c'est d'écrire votre fonction qui directement fait les conversions appelle la fonction précédente et et refait le truc inverse ensuite donc l'idée c'est d'écrire votre fonction def elle s'appelle comment m interliste vous lui donnez une liste d'éléments multi-ensemble comme ça je vais appeler lisse ou elle tout simplement lisse j'appelle lisse et ça renvoie une lisse t de t et là directement bon on va dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de précondition et là directement vous faites un return donc l'idée c'est d'utiliser m interdict m interdict alors vous ne pouvez pas l'utiliser sur liste directement liste il faut déjà la transformer mais j'ai déjà un truc pour transformer les listes en dictionnaire m dict de m liste donc si vous faites un m disque de m liste de la liste là vous prenez la liste hop vous la transformez en dictionnaire du coup comme maintenant c'est un dictionnaire vous pouvez l'appeler sur m interdict donc là maintenant vous aurez l'intersection mais sous la forme d'un dictionnaire comme ça et maintenant il suffit de faire l'inverse de re-renverser le truc m liste de m dict d'accord donc vous avez la liste vous la transformez en dictionnaire vous demandez l'intersection au niveau du dictionnaire et ensuite vous la re-renverser évidemment c'est pas tout à fait bon parce qu'il me faut deux listes une liste 1 une liste 2 liste 2 T voilà donc vous faites ça sur la liste 1 voilà la liste 1 m dict de m list vous convertissez la liste 1 en dictionnaire la liste 2 en dictionnaire maintenant que vous avez deux dictionnaires vous pouvez faire un m interdict qui va faire l'intersection de ces deux dictionnaires le résultat ça va être un dictionnaire que vous reconvertissez en liste comme ça et à priori j'exécute donc syntaxiquement c'est correct et du coup je vais reprendre l'exemple est-ce qu'il est donné dans l'énoncé question 5 voilà assert alors hop je vais reprendre lui donc je copie colle l'énoncé qui était comme ça là je rajoute un assert là je rajoute un égal égal et cette liste là verification ça passe pas erreur d'assertion alors liste 1 liste 2 liste 1 liste 2 alors peut-être qu'il ne les met pas tout à fait dans le bon ordre ouais c'est tel que je l'ai faite moi en fait le A il va sortir en premier il faut juste adapter un petit peu voilà là tout est bon d'accord donc tout ce qui est resté ensuite sur ce sur ce c'est l'exercice c'est qu'on a classé l'heure question 6 alors après c'était de faire l'union l'union en fait c'est ce que bon à ce moment là là pour faire l'union il va falloir parcourir cette fois-ci les deux d'accord donc vous parcourez les deux et vous réutilisez vous faites comme j'avais fait dans une des questions précédentes vous pouvez regarder si l'élément est déjà dedans comme ça éventuellement vous l'incrémentez et s'il n'est pas dedans vous le créez voilà donc ça ce serait l'union donc ça sera à faire en exo alors vous avez le calcul des trajets à faire dans le dans le TME là tout à l'heure l'exercice 10-5 c'est le premier donc c'est tout pour faire des itinéraires en fait donc il y a une carte de transfert avec des dictionnaires comme ça là avec Paris Strasbourg machin et effectivement là vous avez un ensemble donc vous avez un ensemble donc soit vous le remplacez par une liste mais si vous le remplacez par une liste à ce moment-là il faudra vous définir une fonction appartient telle que je l'ai faite moi d'accord vous rajoutez la petite fonction qu'on a vue au début la fonction est présent ou appartient vous faites cette fonction-là parce que vous aurez souvent besoin de ça sans doute d'accord donc à la place de l'ensemble vous mettez une liste et vous utilisez la fonction est présent pour vérifier à chaque fois si l'élément est présent dans la liste et on devrait s'en sortir comme ça sinon vous pouvez utiliser les 7 c'est naturel pour vous il n'y a pas de soucis voilà donc écoutez a priori là-dessus on est bon là c'est l'heure on se retrouve en TME donc je vous rappelle a priori les exos que que j'avais prévu c'est le 10.5 et le 9.7 je vais écrire ça dans le Discord on se retrouve du coup là-bas et écoutez merci pour votre attention pour vos pour vos petites corrections à chaque fois qu'il y avait votre attention donc à trouver tout de suite les bugs mais comme je vous avais montré appuyez souvent sur le sur le drapeau là pour vérifier au fur et à mesure évidemment après avoir fait un truc qui est correct enfin qui est qui est terminé vous ne pouvez pas commencer à taper sur le drapeau en plein milieu d'une fonction qui n'est pas terminée mais voilà faites-le souvent attendez pas d'avoir écrit 150 millions de trucs et ne rendez surtout que des machins où tout est vert d'accord voilà donc à tout de suite pour le pour les TME et encore merci pour votre attention